bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeu le lien est dans la description bonne vidéo ça et les premières carottes commencent à pousser les carottes sont plus rapides que les tournesols donc ça y est on va commencer à avoir un petit peu de nourriture pour nourrir tout le monde donc c'est une bonne nouvelle déjà le tournesol pousse aussi c'est parfait façon les 200 à récolte donc c'est parfait aussi mais c'est bizarre que l'endroit là il a gêne ça vraiment que je fasse un deuxième barrage ici et pour le deuxième barrage on est vraiment pas prêt pour le moment mais également falloir que je vais aller chercher le forestier pour essayer que je vais placer par ici voilà je vais détruire ces ressources là pour placer mon forestier ici comme ça je pouvais couvrir une large zone et au moins je pourrais faire beaucoup de bois après roue hydraulique etc on verra plus tard ah non elle aura pas plus tard peut-être il va peut-être me le falloir rapidement beaucoup plus rapidement que ce que je pensais bien ce bâtiment n'est pas relié à la route voilà le bâtiment est relié à la route c'est la chasse à la sécheresse elle ne va pas tarder à arriver et là ça est problématique parce que j'ai très très peu de stock de nourriture donc je vais mettre ça un prioritaire grave histoire d'être sûr que ça c'est feed pour vraiment faire en sorte que la nourriture se récolte et aille dans l'entrepôt qui est juste ici du coup l'eau s'épuise petit à petit même si elle n'est pas pompée c'est une question que je me posais que j'avais pas j'avais pas la réponse là dessus je suis bien content d'avoir la réponse là dessus quelque part je suis bien content J'aimerais qu'ils me coupent ces arbres-là ici, en priorité, pour le moment. Bien, en termes de nourriture, on est pas mal. En termes de nourriture, on est plutôt pas mal. En termes d'eau, on est léger, mais ça devrait le faire. S'ils se reproduisent pas trop, ça devrait le faire. Donc on est pas trop, trop mauvais, là, pour le moment. Ce qu'il va rapidement nous falloir, c'est une série. C'est ça. Il va nous falloir de l'énergie pour ça. Donc je vais pas faire la roue hydraulique, parce que je trouve que c'est une bêtise. On va essayer de pomper un maximum d'eau possible, même si je pense que j'ai plus le temps. Ce qui n'est pas très grave en soi. J'aimerais bien qu'ils récoltent tout ça, les types, là. C'est pas plein encore ici, les gars. Alors, en attendant, on va commencer à prévoir les plans sur la comète. On va faire ça. On va faire ça ici. Et si je colle la série ici, est-ce que ça fonctionne, ça ? On dirait. On dirait que ça fonctionne si je fais ça. Ah, j'ai pas envie de jouer avec le feu. Ça, ici, c'est clair. Du coup, la série, je la mettrai là. Je peux pas la mettre là, parce que je peux pas faire passer les trucs. Je suis pas sûr qu'elle se relie, en fait, la roue, là. La série ici, c'est clair, par contre, ouais. Et on va tester de faire la roue à bois. La roue génératrice ici, là. Je pense qu'elle se relie, continue de ce que je vois. Vous voyez, elle se relie. Pour ça, il faut 40 rondins. Ah ouais, la sécheresse a commencé, ça y est. Donc là, la sécheresse, en fait, ce qui se passe, c'est que l'eau va se retirer. On peut voir l'eau ici, d'ailleurs, qui va se raréfier petit à petit et se retirer. Vous voyez ? Et donc, toutes mes plantes, etc., etc., vont cesser de pousser, vont cesser d'être irriguées. Et ça va donner ça, en fait, ça va donner des trucs fanés. Et vous voyez, hop, là, ça fan, tout ça, là. Donc là, il faut rapidement que je récolte le tournesol, par exemple, là, si je souhaite le conserver. Sinon, il va faner. Voilà, dans 3,4 jours. Et là, c'est la première sécheresse, elle n'est pas méchante pour le moment, mais elle ne fait quand même pas du bien. Ça, je peux le mettre en pause, en attendant, du coup, afin de libérer des postes libres pour faire mes trucs, là. Donc, si jamais, il faudrait que la roue soit faite en premier. Mais compte tenu qu'on n'a plus de bois, ça va être assez compliqué. Mais heureusement, on a des points de science. Et les points de science vont plus tard nous permettre de créer des escaliers. Mais pour l'escalier, il nous faut la sécher. Donc, pour l'instant, ça semble tenir. Et la sécherie va nous permettre de rapidement faire ceci, le forestier, qui va nous permettre de replanter les arbres. Donc, je vais limiter le nombre de lits disponibles, là. Si je peux. Voilà. La sécheresse est terminée, donc ce qui va se passer, c'est que l'eau va revenir petit à petit. L'eau qui est présente au fond, là-bas, ici, vous voyez, est en train de revenir petit à petit et de réinonder toute la vallée. Et donc, de refertiliser toutes les terres. Donc, moi, l'idée ici, en mettant un barrage, c'était de faire en sorte que ce barrage-là isole l'eau ici et la garde, mais ça ne fonctionne pas comme ça, toute évidence. Et quand j'aurai construit un barrage ici, ça me fera une réserve supplémentaire. Parce que là, la première vague d'eau, en général, est assez importante pour filer ici, vous voyez, et inonder ici aussi. Et là, comme ça, tout est inondé. Et bientôt, je vais construire un barrage ici. Mais je n'y suis pas encore, au barrage ici. Donc là, pour l'instant, il n'y a plus d'arbres à couper, malheureusement. Donc, je peux leur demander de couper les arbres ici, sachant qu'il me manque pas mal de rondées encore. D'ailleurs, ces trucs-là, je peux les remettre en play pour me refaire des stocks d'eau. Et ça va, je manque, j'ai que deux places de libre, donc ça va en vrai, pour le moment. En temps de nourriture, eux, ils vont replanter. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, ça se vide tout seul, du coup. Je ne sais pas si le barrage est worse, du coup, pour le moment. Mais bon, il y est, donc on va la... On va les laisser. Et là, maintenant, j'ai besoin de construire ça, pour commencer à vraiment faire du bois. Et une fois que je commencerai à faire des planches, ça ira quand même beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Et ça fonctionne. Ça crée des planches. C'est cool. C'est vraiment cool. Bon, par contre, là, Madame, il faut absolument le forestier. J'ai peut-être utilisé trop de... Peut-être utilisé trop de rondins, moi. Parce que, ouais, il n'a pas de rondins, lui. Et là, maintenant, ce chantier devient absolument prioritaire. Il y a un arbre, ici, qui devrait donner du bois. Bientôt. Donc, forcément, le plus rentable, c'est l'érable, là. Mais c'est celui qui prend le plus longtemps à pousser. 30 jours à pousser, l'érable. Donc, autant vous dire que l'érable, c'est pas gagné. Mais c'est l'érable que je vais planter en principal. L'érable et le pain. Je vais faire du pain, c'est sûr, ici. Et après, je vais faire que de l'érable. Jusque là. Et la coupe des arbres, vous voyez, s'étend jusque là. Donc, tout va bien. Je vais rajouter cette zone. Puisque lui, je pense qu'il pourrait aller jusque là-bas. Et ces deux-là, d'ailleurs, je vais les déplacer. Je vais certainement les mettre là. Donc, lui, il a 3 sur 7 en planche. Ce qui est bien, il me manque juste 3 planches. On a 6 sur 7, quelque part. Je vais autoriser une maison supplémentaire. En termes d'eau, on n'est pas trop trop mal. Mais ça, là, j'aimerais bien qu'il le construise rapidement, quoi. Bon, forcément, ça s'est arrêté, puisque la roue, il s'est arrêté de tourner ici. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça va me permettre de produire également. Parce que de base, avec la roue hydraulique, ça ne produit que quand la rivière tourne. Et là, ça me permet de produire tout le temps. Et ça, ça sera efficace quand il y aura le barrage là, en fait. OK. Parce que là, clairement, il va faire un barrage. Un petit peu plus tard, je vais faire un barrage. Un petit peu plus tard, je vais essayer de produire. Voilà, je vais aller construire ça en attendant. Parce que je vais faire un barrage. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun constructeur, en effet. Et donc il nous manquera une petite planche et on sera bon. Il n'a pas de quoi faire la planche, il nous manque un rondin. Mais il y avait un arbre qui va pousser là, par exemple. Donc je ne me fais pas trop de soucis, en vrai. Voilà, il y a un arbre qui va pousser là, ça va me faire un petit rondin en plus. Ce qui va permettre de faire la dernière planche, pour ici. Et là, libérer le forestier, qui va pouvoir planter, etc. Et voilà. Donc je dis prioritaire le pain, parce que le pain c'est ce qu'il va mettre le moins longtemps. A pousser, on va dire, entre guillemets. Et là, comme ça, je suis bien. Parce que l'érable, on s'en fout, c'est dans 30 jours l'érable. Et là, maintenant, je vais faire un truc, c'est que je vais remettre tout le monde au même niveau en termes de production, pour refaire mes trucs de production. Il n'y a que lui que je vais laisser là. Et lui que je vais laisser là. Les fermes sont plus importantes que le reste. Lui, là. On va le remettre en normal. Lui, là. En normal. Et là, on a réparti notre charge de travail. Ici, on peut voir que je n'ai personne. Donc ça, ça sera un peu plus important que le reste. La série. Et ça, pour l'instant, c'est un peu plus important aussi. Ce n'est pas grave s'il y a un truc d'eau de vide. Parce qu'en termes de nourriture, en termes d'eau, ça va pour le moment. Franchement, ça va. Allez, on va repasser en vitesse rapide, parce que sinon, on se fait chier. Et ouais, les bâtiments manquent cruellement de briller. Je vais remettre play sur une nouvelle maison. Histoire de libérer des lits. Pour pouvoir faire des enfants. Pour qu'ils puissent faire des enfants. Et ainsi que j'ai des ouvriers. Hum. C'est bien ça, cet attribut de priorité, là. Je ne l'avais pas vu. Jusqu'à présent. D'ailleurs, je vais remettre en play ces deux trucs-là. Mais vraiment pas prioritaire. Parce que maintenant qu'on va avoir du bois. Enfin, dans longtemps, dans 12 jours. Ça va aller mieux. Ici, là, d'ailleurs, ça, là, on va pouvoir l'enlever, là. Tout ça, là. Pour vraiment laisser la place au champ. Tout ça, là. On va être en train de rousser. On va Roger.